Le mois dernier, je me suis adressé au couple qui se construisent sans le sacrement du mariage. Aujourd'hui, je m'adresse au couple qui se prépare au mariage ou bien qui vivent de ce sacrement. Bien heureuse la famille, bien heureux le couple qui se construit grâce au sacrement du mariage. Tout sacrement est un acte du Christ et de l'Église, je veux dire un acte du Christ et des membres de l'Église. Ainsi, l'homme et la femme qui unissent leur destinée ensemble manifestent, reflètent Dieu, époux, qui s'unit à la communauté d'Israël, son épouse, dans une destinée commune, une alliance. Ainsi, l'homme et la femme sur la terre consacrent leurs différences sexuelles, c'est-à-dire qu'ils cheminent dans l'ordinaire de la vie sur la terre en l'investissant d'un poids d'éternité. Voilà, l'éternité de Dieu qui fait irruption. À vrai dire, nous le percevons dès la Genèse avec cette bénédiction. Dieu créa l'homme à son image, à son image il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Nous percevons bien que c'est ensemble qu'ils sont l'image de Dieu. Vous me direz que c'est un peu idéaliste comme manière, venez voir dans les familles. Alors, le sacrement du mariage n'est pas une convention sociale, ni même la ratification de l'amour du couple. Il est un don. Un don pour le salut et pour la sanctification des conjoints. Mais évidemment, en certaines heures, c'est l'heure de la croix. Parce que cela comporte de douleurs, d'épreuves. Mais le Christ n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Et la force du sacrement est dans la résurrection du Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les couples qui traversent les tempêtes, leurs tempêtes, dans la force de la résurrection du Seigneur. Nous te prions pour les veuves qui, dans la lumière du Christ ressuscité, demeurent ouverts à leurs conjoints défunts. Nous te prions pour les divorcés qui, dans la lumière du Christ ressuscité, choisissent de ne pas se remarier et vivent de leurs sacrements. Amen. L'Église regarde avec tendresse les familles qui tentent de cheminer avec l'enseignement de l'Évangile. L'Église regarde avec beaucoup de bienveillance, et beaucoup de reconnaissance, chacune de ces familles. Voilà, je vous dis bon mois de juin, et je vous souhaite vraiment la grâce de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada